Et on passe à notre invité du jour, Jean-Marc Delpierre, qui est le président de la section d'art photographique de Vervix Sud et qui va recevoir le concours national de photographie puisqu'ils ont remporté ce concours l'année dernière. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Alors parlez-nous peut-être déjà de la section d'art photographique de Vervix Sud. Ça fait combien de temps qu'elle existe et qui rassemble-t-elle ? Alors la section d'art photographique de Vervix Sud existe depuis 50 ans puisque nous avons fêté l'année dernière, donc 2014, le 50e anniversaire, en même temps d'ailleurs qu'effectivement la victoire en Coupe de France couleur papier. Le club, c'est actuellement 35 membres et des animations, donc tous les jeudis soirs, animations une fois sur deux, en analyse d'image, disons plus tournée, orientée plus tard un peu le concours et la semaine suivante, orientée beaucoup plus sur la formation, l'accueil des débutants et la formation. Formation pas seulement pour les débutants, mais disons pour tous les intervenants. Et donc vous accueillez samedi et dimanche le concours La Coupe de France de photographie, un événement que vous avez remporté l'année dernière. Aujourd'hui, donc, pour avoir remporté cet événement, vous l'accueillez. Dans quel état d'esprit vous êtes et comment ça va se passer ? D'abord, il y a avant tout heureux de l'avoir gagné l'année dernière, ça c'est sûr. Donc on est en Coupe de France couleur papier. Bon, ce qui intéresse, je pense, davantage les visiteurs dans la mesure où on est là sur du papier, sur du contré, plutôt que sur de la projection. Et donc, en tant que vainqueur de l'année dernière, nous avons en charge d'organiser, donc, cette année, dans le cadre de la Fédération photographique de France, on est en charge d'organiser cette année cette compétition. Donc on est d'un côté heureux, de l'autre côté un peu tendu, pour que ça se réalise bien. Mais bon, la préparation a été largement entamée, largement vue et revue. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème ce week-end. Nous attendons environ 200, 300 personnes sur Vervexud. Donc c'est un événement important pour Vervexud. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier la ville de Vervexud, qui nous prête les locaux, qui nous assiste beaucoup, donc qui participe complètement à notre association. Et pour les téléspectateurs, peut-être qu'ils souhaiteraient venir, donc, samedi, dimanche, à l'espace 2000, à Vervexud, c'est un concours qui n'a pas de thème précis. Donc on pourra voir vraiment de tout au niveau photographique. Alors, en photographie, il y a de tout. D'une part, déjà, au niveau de la Coupe de France, puisque, en fait, la Coupe de France, c'est 30 clubs qui sont en compétition, 30 clubs qui ont déjà gravi tous les échelons, un peu comme, j'allais dire, un peu comme au football. C'est-à-dire qu'il y a différentes catégories de la régionale, en passant par National 2, National 1 et Coupe de France. Et donc, c'est 30 clubs qui sont en Coupe de France et qui se disputent, en fait, cette compétition. Chaque club présente 30 photos, et donc, il y a 900 photos à juger. Donc on voit passer 900 photos de la Coupe de France. Donc, forcément, dans ces photos, les plus belles de France, on les espère. Plus, à côté de la Coupe, disons, pour animer un peu l'environnement de la Coupe, des expositions qui seront d'abord, évidemment, nos photos qui ont gagnées l'année dernière, plus des photos du club, et plus, donc, trois invités. Berlin Jiry, d'un Argentin, Nicolas... Philippe Timmerman. Philippe Timmerman, pardon, et Joël Tindjolar, d'un Irlandais. Donc, trois photographes au style assez différent qui permettront, disons, j'espère de satisfaire tous les visiteurs. Tous les visiteurs, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Marc Delpierre, d'être venu nous parler de cette exposition photo, qui, je le rappelle, se traînera samedi 7 mars de 9h à 18h et dimanche 8 mars de 9h à 17h à l'espace 2000 à Vervic Sud, avec une entrée gratuite. Donc, tous les téléspectateurs intéressés peuvent se rendre à ce concours Coupe de France de la photographie.